bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto sur photoshop avec cette fois ci comme effet de transformer une photo en peinture donc voilà le résultat final et voilà ce que donnait la photo avant voilà on passe de ça à ça je trouve l'effet super sympa ça fait stylé après en choisissant des bonnes photos ça peut vraiment donner un bon truc et pour ce tuto j'ai choisi de prendre une photo de chloé moretz que j'adore dans kikas que je vous conseille de de regarder si vous n'avez pas vu les deux sont vraiment géniaux et elle est pas mal aussi dans septième vague même si j'ai moins aimé enfin le début du film est plutôt sympa le reste c'est juste un truc pour ados c'était vraiment pas terrible allez on passe au tuto allez on est parti sur le tuto donc on a ouvert notre photo dans photoshop et pour commencer ce tuto rapide on va commencer par déverrouiller l'arrière-plan donc double clic dessus il s'appelle calque 0 on va le renommer peinture valide voilà on a déverrouillé notre calque on va le convertir en objet dynamique comme je vous avais expliqué dans un précédent tuto convertir les images en objet dynamique ça permet de garder les effets de lister les effets qu'on a effectué sur la photo et comme ça ça permet d'y revenir plus tard alors pour commencer on va commencer par en faire un filtre dans lequel le filtre artistique et découpage moi comme valeur sur cette photo je sais ce que je dois mettre 8 pour le niveau 3 pour la simplicité 1 pour la fidélité on valide bien sûr ces valeurs vous pouvez mettre ce que vous voulez vous c'est à vous de voir suivant la photo et suivant l'effet que vous voulez avoir ensuite on va remettre un filtre galerie de filtres cette fois ci on va aller à artistique toujours et à barbouillage moi je vais mettre l'épaisseur à 3 la netteté je vais la laisser à 2 voilà vous voyez un petit effet sympa comme ça l'effet simple ensuite on va les importer une texture importe et incorporer les textures que vous pouvez trouver sur des viandes noires vous cherchez je pense que vous savez faire vous n'aurez pas de problème à trouver ces textures donc je les ai là voilà et je vais prendre celle ci en fait ça donne l'effet d'un papier vous allez voir donc on l'a gardé pour que ça prenne bien toute l'image c'est pas grave si ça dépasse on fait dépasser comme ceci on passe son mode de fusion en produit et vous voyez regardez si on fait si on fait avant après vous voyez ça fait un petit grain comme si on était sur du papier quand sont du tout ça sympa ensuite on va créer un calque de fusion noir sur la peinture et on va peindre comme ça ça va donner comme des effets de pinceau en fait vous allez voir donc pour faire ceci vous allez vous allez vous mettre sur le calque peinture vous allez maintenir alt et vous allez venir sur cliquer sur créer un mal de fusion hop et vous voyez il est rempli en noir et ceci va me permettre en fait de de faire réapparaître l'image dessous comme si on avait comme si on avait mis des coups de pinceau en fait donc pour ceci on va se mettre sur le petit pinceau on va venir choisir une forme s'appelle des watercolors splatters vous pouvez les trouver en tapant sur google watercolors splatters vous en choisissez une au hasard celle ci par exemple vous mettez l'opacité par exemple pour commencer à 15% et vous venez cliquer dans l'image pour faire apparaître les coins que vous voulez voilà vous essayez de pas trop faire avec la même avec la même brush vous changez de temps en temps comme ça vous pouvez changer la taille en maintenant ctrl alt et clic droit et en bougeant la souris de gauche à droite vous voyez comme ça on peut changer l'opacité par exemple là on va mettre à 20 ouais même 25 et vous repassez et surtout si vous surtout les endroits qui vous paraissent importants vous pouvez insister dessus ça fera apparaître un peu plus d'image voilà on va prendre celle là au hasard comme ceci on va mettre l'opacité voilà on change de broche surtout on n'hésite pas à changer de broche voilà moi j'aimerais bien par apparaître clou et mourette donc j'ai décidé bien je prends le visage comme ceci voilà on va mettre à 35 5 ouais même 40 on fait comme on veut on reprend celle là là voilà c'est bien apparaître cloué là on est pas trop mal donc voilà là on a quasiment fini notre effet alors ce qu'on peut faire pour améliorer encore l'image on peut se mettre ici sur la texture on va renommer d'ailleurs c'est plus facile de renommer pensez-y moi je fais pas tout le temps c'est plus facile pour s'y retrouver bon là on a pas beaucoup de calques donc ça va mais quand on a beaucoup de calques c'est plus facile de retrouver donc j'aime bien mettre une petite couleur de un petit calque de couleur de transfert dégradé on va modifier les couleurs et là c'est à vous de voir vous pouvez faire ce que vous voulez par exemple on peut mettre du rouge voilà on va partir du rouge comme ceci foncé et vous voyez ça modifie la couleur la couleur de l'image donc hop on va se mettre ici on va mettre un petit plus clair comme ceci on valide on met ce calque en superposition on va mettre son opacité on va voir 20% ça a l'air pas trop mal et vous voyez regardez ça a teinté l'image ça lui a donné une teinte rouge et après on peut le faire avec n'importe quelle couleur c'est à vous de voir regardez par exemple on va le faire pourquoi pas en jaune au jaune au jaune au jaune ouais c'est au jaune comme là ça après ça vaut au goût ça vaut de voir vous voyez ça modifie la teinte de l'image ensuite si on veut récupérer un peu de couleur on peut mettre un calque de teinte et saturation qui se trouve qui me trouve là vous voyez vous montez un peu la saturation vous voyez on récupère un peu de couleur pas trop parce que ça fait pas très bon je trouve vous voyez après on a récupéré un peu de couleur et pour finir on peut créer un calque de niveau et là ça permettra de récupérer un peu de contraste c'est pas trop mal je trouve ouais on va essayer d'avoir un peu plus de noir d'un éclaircir un poil un poil laiton clair et je trouve que c'est pas mal du tout et voilà l'effet que vous obtenez alors après c'est adapté forcément en suivant la photo que vous avez et l'effet que vous voulez donner moi je trouve que là c'est pas trop mal en plus là je trouve que la photo s'y presse bien donc c'est plutôt cool bon je vous remercie merci d'avoir suivi ce tuto jusqu'au bout si vous avez aimé aimé le tuto mettez un gène si vous aimez les tutos que je fais abonnez-vous à la chaîne et partagez si ça peut aider des gens merci beaucoup je vous dis à bientôt pour un niveau tuto pour un niveau tuto je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt et puis je vous dis à bientôt